J'ai été opéré il y a deux mois et une semaine. Pour l'instant, je peux dire que ça a l'air de se passer plutôt bien. Avant la prise en charge thérapeutique, on doit nous se projeter dans le futur parce que tous les patients ne vont pas demander la même aide, le même soutien et que ce soutien-là, il va durer longtemps. Moi qui croyais au départ que c'était une opération tchic-chac, non, ce n'est pas tchic-chac. Ça demande beaucoup de choses après l'opération. Mais on est pris en charge, on est pris en main. Lorsque le patient rentre chez lui, lors de sa sortie, on l'informe qu'il peut à tout moment nous contacter, qu'il peut appeler le service, que l'infirmière sera toujours disponible pour lui répondre et le cas échéant même, le renvoyer sur le médecin du service. On n'est jamais seul. Même après l'opération, lorsque l'on rentre à la maison, lorsqu'on a ce dépliant où il y a tout marqué, on a un numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, dont moi j'ai usé. J'ai appelé trois, quatre fois l'urologue qui était au bout du fil parce qu'on a toujours un peu peur, parce qu'on se sent seul, parce qu'on n'a pas d'infirmière, je l'ai appelé trois, quatre fois. Et c'est très, très, très important. On n'est jamais seul. Il ne faut bien entendu pas faire d'efforts dans la période post-opératoire immédiate, d'efforts importants. Il n'est pas question de marcher des kilomètres ou de reprendre le sport. En revanche, une déambulation, même de quelques centaines de mètres, aller faire ses courses est vivement conseillé. Bon, déjà, quand on enlève la sonde, ça c'est un vrai soulagement. C'est bien. Parce que même si ce n'est ni douloureux ni quoi, c'est tout de même une contrainte. Vous avez rendez-vous le jour même avec un kiné qui vous explique comment remuscler le périnée. À ce moment-là, j'interviens pour donner des conseils suite aux fuites urinaires qui s'installent après le retrait de la sonde urinaire. Dans le cas où les fuites urinaires sont invalidantes et durent un peu plus longtemps que prévu, si les exercices ne sont pas suffisants, on peut prescrire une ordonnance de séance de kinésithérapie à réaliser en ville, à l'extérieur. Globalement, j'interviens beaucoup moins dans le service d'urologie puisque les techniques opératoires ont évolué et les patients se mobilisent beaucoup plus facilement et plus rapidement surtout. Après que cette sonde ait été retirée, les patients ont un rendez-vous de consultation post-opératoire, en général à un mois post-opératoire, où on refait un petit peu le point sur leur continence. La sexualité, c'est encore un petit peu tôt. On leur donne les résultats des analyses de la prostate, de l'analyse des ganglions et on voit en fonction de ces résultats, la plupart du temps on partira sur une surveillance simplement avec des dosages de PSA qui se font de façon trimestrielle pendant un an pour s'assurer de l'absence de récidive, puis un suivi un petit peu plus espacé, deux fois par an, puis de façon annuelle. C'est fondamental d'avoir un suivi pendant des années pour pouvoir évaluer nos résultats en termes carcinologiques et fonctionnels.